Salut les filles ! Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Je suis ravie de vous retrouver en cheer day, en ce troisième jour du mois d'octobre. Yes, I know ! Pour la septembre fachière ! Parce que le calendrier, c'est le calendrier, monsieur et madame, que voulez-vous ? Bon, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je préfère vous dire une chose. Là, c'est un petit peu la course, parce qu'au moment où vous regardez ceci, je ne suis déjà plus là, je ne sais pas. En tunica, je suis à la course au content pour ne pas vous laisser sans contenu. Et parce que j'ai acheté tellement de choses formidables dans cette vidéo, que je ne peux pas ne pas tourner cette vidéo. Mais je me suis démenée, je vous jure. Pour filmer le maximum de content, j'ai eu la chance d'être bénie de nombre de collaborations ces derniers temps. Et donc, je ne me plains pas, pas du tout. Au contraire, je suis fort reconnaissante. Dieu bénisse, Dieu bénisse. Mais la vérité, c'était la course. Et il y a cette mèche qui essaye de que le comment. Parce que tu sais, là encore, je viens de retirer les papillotes. C'est ça qui est... Je... D'accord ? Non. Donc, ça pousse, je ne sais pas. Donc, les filles et les garçons, je le disais, je vous partage cette vidéo fâchienne. Énormément de choses dans cette vidéo. Énormément de choses extraordinaires. Définitivement, résolument, un haul, un unboxing, une vidéo fashion automnale. Du pull, et du pull, de la trouvaille, en bien sûr. Du cuir, du faux cuir, crugnien. Beaucoup de pantalons, de manière générale, beaucoup de pantalons. Beaucoup de chaussures. Et puis, de la chaussure de compétition. De la chaussure de compétition dans cette vidéo, bien sûr. Bien sûr. Pour me donner du courage, je me suis mis dans les tons orangés, autonome. Et alors, vous ne savez pas pourquoi, c'est grâce à l'une d'entre vous les plus fidèles. Parce que je vous fais mon petit parfum et mes choses. Vous le savez, je me pchite avant de filmer une vidéo. Ça me met le cœur en joie. Ça me donne de la force et de l'énergie. This is the power du parfum. Donc, vous le savez, j'étais fort attirée par le bitter pitch de Tom Ford. Mais je vous avais expliqué, back in the day, que mes Sephora, parce que j'ai plusieurs Sephora dans ma ville, aucun d'entre eux ne distribue physiquement Tom Ford. On ne peut pas aller sentir les jus. Or, la problématique attachée à cette autre problématique, qu'elle est-elle, ça coûte une fortune. Tom Ford, c'est plus cher que les jus de Maison Dior. C'est grave. C'est grave. Donc, le bitter pitch me faisait très, très envie. Parce que je crois que je vous ai partagé une story à ce sujet. J'avais attrapé le cherry, quelque chose, cherry la cerise. En format travel, qui coûte déjà presque 80 euros, mais en format vraiment travel. Et je regrettais, je déplorais l'absence du format travel pour le bitter pitch. Non seulement il existe désormais, l'une d'entre vous me l'a signalé, mais il est distribué chez Sephora France. Donc, j'étais sur le point de commettre l'achat du travel size, du bitter pitch chez Sephora, quand tout soudain, parce que je commence par une petite charade et une galéjante. Non, bon. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Je suis là à raconter des stories. J'étais sur le point de l'acheter. Je l'avais mis dans mon panier et tout. J'ai dit, attends, je vais vérifier s'il n'y a pas de discount. Parce que moi, je suis gold chez Sephora, évidemment. Enfin, pas évidemment, mais complètement. Et je vais pour vérifier, je vois quoi. J'avais 25%. Ce qui veut dire que, à la place du tout bébé format travel, j'ai réussi à attraper lui. Donc, à la place du 10ml, il me semble que le travel size, c'est 10ml ou 15ml. Ça, c'est le 30ml que j'ai eu pour peut-être 20 euros de plus que le plus petit. Donc, je suis contente. Et c'est lui que je porte. Et les filles et les garçons, c'est grave. C'est très grave. Je le veux. Je le veux en full size. Le full size, je vous jure que c'est vrai. Ceci n'est pas un mythe, n'est pas une légende. Il coûte, je crois que 400... J'arrive même pas à le dire. 450 euros, 430 euros. Le full size. Si tu travailles chez Tom Ford et que tu as 75% de réduction, je veux bien profiter de ton code. Je l'adore. Il est magique. Il est magique. Je l'aime beaucoup. Je pense que je le préfère au Cherokee. Du coup, il est derrière vous parce que je vais vous partager une story. Vous ne l'avez pas encore vue. Donc pour me donner du courage, c'est lui. Et j'ai mon petit jus. Tu sais que je suis dans la détox. Là, je suis dans la détox, les filles et les garçons. Trois jours. Là, j'en suis à mon troisième jour. Pink Power. On est vraiment dans le power. Donc, carottes, citron, pommes, betterave, orange, écorce de citron, cardamom. Bien sûr. Donc, les diètes, vous le savez, je suis très fidèle à la kitchen diet. J'ai la chance de bénéficier de conditions favorables. Vous également. Je vous remets le code ici. Je vous ai partagé une story en tout début de cure. J'avais reçu le petit colis le matin, petit déj, 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 déj. Donc, d'habitude, je fais une cure les jus et ensuite interviennent les repas. Mais ça dure entre 5 et 7 jours. Vous le savez, je vais en voir vraiment à mes vidéos précédentes. Là, j'ai fait une petite cure de 3 jours. Parce que je vous dis très honnêtement, 1, je suis en train de préparer mon... Mes 3 semaines là où je m'en vais parce que je m'en vais 3 semaines. Ah bien, bien sûr. Je m'en vais 3 semaines sans me plaindre. Je suis reconnaissante parce que c'est ma ville préférée au monde. Là, maintenant, je vous le dis, vous le savez. Donc, vous devinez où je suis parce que je vous ai dit récemment. La vidéo, elle n'a pas commencé. Ça fait 20 minutes que je tourne. Non, mais vous avez commencé à lancer des hypothèses et tout. Parce que je vous avais mis la possibilité peut-être d'organiser un mini meet-up là-bas. Parce que je vous avais dit que je vous sais très nombreuses là-bas. Et vous avez commencé à lâcher des hypothèses. Dubaï, etc. Non, Dubaï, je n'ai plus tellement envie d'y retourner. Ça devient n'importe quoi. De ce que j'arrive à voir là, déjà, ça a été trusté par la réalité bullshit là. Mais non, ce n'est pas du tout Dubaï. Et donc là où je m'en vais, il y a une quarantaine qui est là pour le coup extrêmement strictement imposée, vérifiée par les forces de l'ordre, etc. La police. Donc je reste quasiment trois semaines là-bas. Et donc ceci explique en cela. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai fait une petite détox. Et j'en ressens aussi le besoin parce que je vous dis très honnêtement, j'ai tellement profité de l'alimentation classique pendant l'été, tout l'été, que ma tentative de retour à Kito, honnêtement, a échoué. Je vous le dis. C'est-à-dire que j'ai échoué. Donc je me dis, ok, je vais partir. Il faut s'écouter. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que l'on fasse sous la contrainte, que l'on fasse déjà avec plaisir, et que l'on fasse avec succès. Donc là, ma reprise de Kito, je la réserve à la rentrée, à mon retour. Pour l'instant, je mange raisonnablement. Mais je veux dire, je ne suis pas Kito là. Je ne suis pas Kito. Donc je me suis dit, ok, mon corps, je ne suis pas bien. Donc je vais me faire une petite curie. Donc je commence, les filles et les garçons, comme à l'accoutumée, avec ce qui se trouve immédiatement devant moi, je le disais, une rentrée fashion automnale, les petits pulls. Pas encore les manteaux, un seul manteau. Et ce n'est pas exactement un manteau, c'est une espèce d'hybride d'effamie entre un trench et une parka et les choses, une petite pièce que j'ai dégotée 3 francs 6 sous dans une adresse que je vous partageais récemment dans laquelle je suis retournée comme maître. Pour l'instant, je le disais, je commence avec ce qui est immédiatement devant moi, ce pull. Moi, j'aime les basiques, les basiques, les classiques, que je peux habiller. Soit en casual avec juste un jean, soit vraiment le put-to-look, une chemise à grand col, grand poignet, le gavroche, pantalon 7-8ème, une botte, une bottine. Le petit pull des familles que j'ai attrapé sur Amazon et c'est la marque Amazon Essentials. Et je préfère vous dire une chose, j'ai pris d'autres couleurs. Parce que j'ai commencé par lui, parce que la couleur, évidemment, is screaming my name. Et ensuite, j'ai attrapé, parce que là, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance pour mon plus grand bonheur. Grosse tendance de la rentrée sur le khaki. Tout le monde fait du khaki et moi, j'adore le khaki. Il y a ce vernis chez Chanel, là, qui est le brun fumé, qui est un 905 ou un 925 chez Chanel que je n'arrive pas à attraper. Sold out en parmanence. Donc, bref, tout ça pour revenir à l'amortin, j'ai attrapé le khaki. Je ne suis pas sûre, honnêtement, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de filmer des essayages pour cette vidéo. Je pense que ça va être une vidéo sans essayage. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même cette vidéo qui était du coup, là, Auguste Fachien, dans laquelle je m'étais fendue des essayages dans le corridor et elle ne vous a pas vraiment trouvé cette vidéo. Donc, je me demande si ça vaut vraiment le coup de faire les essayages. Quand j'en aurais le temps et l'envie. Là, j'en ai envie parce qu'il y a quand même des pièces qui auraient dû être portées, être vues, portées. Vous allez quand même peut-être me voir les porter. Mais les essayages, là, je... Bon, bref. Et j'ai attrapé le orange. Parce que là, je t'ai dit, moi, en automne, j'aime le orange. J'ai ressorti mon pull boss. Vous ne le savez pas. Donc, je suis contente. Je suis contente. Donc, j'en ai deux dans le M et un dans le L. En fonction de comment je vais les porter avec la chemise en tout, etc. Donc, voici pour ces trois premiers pulls. Et ici, je suis avec encore un pull que là, j'ai attrapé pour le coup. J'ai fait une radia et vous allez le voir vous allez le voir dans cette vidéo. Une radia chez La Redoute. Il y avait des discounts des familles. Au départ, je me suis crapahutée chez La Redoute parce que j'ai acheté une chaussure chez Mango que vous allez voir dans un instant. Elle est cronéant. Elle existe en plusieurs couleurs. Toi-même, tu sais, je voulais toutes les couleurs. Mais chez Mango, eux-mêmes, j'ai réussi à n'attraper que deux de ces couleurs. Je vais vous les présenter. Je vais faire les chaussures en fin de vidéo avec les accès. Ah oui, beaucoup de Kélorda. Dans cette vidéo, beaucoup de Kélorda. Beaucoup de choses. Du pitch, des choses. Et donc, vous le savez, c'est une de mes techniques. Quand je cherche du Mango que je ne trouve pas chez Mango, je vais directement le chercher chez La Redoute qui est un distributeur Mango. Et généralement, je trouve. Ce fut le cas, vous le savez, pour cette sublime robe bleue. C'est le cas très, très régulièrement. Donc, je n'ai malheureusement pas trouvé la chaussure. Mais j'ai trouvé des soldes dans la collection La Redoute Collection. Donc, je me suis fait plaisir. Donc, La Redoute Collection, j'ai gardé le... Pour vous le montrer. Parce que c'est vrai que chez La Redoute, j'achète beaucoup de choses pour la messe, mon petit électroménager. Là, il y a quelque chose que je veux chez Zofia. Si j'arrive à vous l'attraper, je vous la montrerai. Mais bon, bref. Mais j'achète quand même également de la mode. Voici à quoi ça ressemble. Là, c'est La Redoute, la propre marque de La Redoute. La Redoute Collection et le petit pull mignon. Une marinière beau parmé. Il n'est pas trop beau. Si je n'ai pas le temps de le porter, de l'essayer, je vous mets là à l'écran. Crenant. Crenant. Avec un de mes petits jeans mignons ou un des pantalons que je vais vous présenter là dans un instant. Les chinoux navy blue pour mon parlement. Mignon comme tout. Mignon comme tout. Et je préfère vous dire une chose. Sur le même modèle, il y avait celui-ci. Donc, je me suis retenue. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé mignon. Et une marinière, c'est vite efficace. Tu sais ? Sur des ongles rouges, même sur un jean ou un pantalon chino, un mocassin, tu es on ou une converse. Tu es on. gavroche, le petit kiki chose. Tiens ça. Je vais peut-être l'essayer pour me le montrer. Il est très bon. Et ensuite, et j'y poursuit, je fais tout ça zimut. Il va y avoir, on va passer d'une marque à une autre marque parce que là, c'est vraiment, tout est devant moi. H&M. Ah ben H&M. Énormément de pantalons H&M. Alors, c'est vrai que H&M, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous m'avez vu porter un pantalon quand j'essayais le magnifique blazer en soie de Lily Silk que vous m'avez vu porter donc dans ma dernière vidéo lifestyle. Bien sûr. Vous êtes nombreuses à avoir profité du discount chez Lily Silk. Mais c'est quand même intéressant pour de la soie pure. Déjà, les prix au départ sont... Mais avec mon code, c'était fola et je crois qu'il est encore valable. Auquel cas, je vous le mets dans la barre d'infos, le code. Le blazer, vous avez... Quand vous m'avez vu faire les essais parce que je vous avais fait un teasing sur les essayages dans le corridor, vous avez pensé qu'il était question d'un suit et donc vous m'avez interrogé très très nombreuse sur le pantalon. C'est un pantalon que j'ai attrapé chez H&M. Je vais vous le présenter tout de suite où est-ce qu'il est. Ben le voilà. Donc le pantalon parce que c'est vrai que j'en ai racheté. Parce que c'est grave, bien sûr. Donc le pantalon, c'est lui. C'est grave, pourquoi ? Bon là, c'est pas écrit parce que c'est vrai que je les ai commandés online. Mais ils coûtent, je vous jure que c'est vrai, 19,95 euros. Et il est, il est incroyable. C'est un pantalon incroyable. Parce que c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis régulièrement dans les vidéos. Fâchement, quand tu cherches un truc simple, ça devient compliqué. Si tu veux le petit pantalon 7,8ème, pas nécessairement à pince, mais chino droit, un peu élégant, propre, mignon, beau gosse, facile à porter, ça devient compliqué. Et si c'est pas compliqué, ça devient cher. Et pourquoi ? Quelque part. Donc, je l'ai trouvé chez H&M. Et alors, le bonus, dans le bonus du bonus, c'est une taille, je sais pas si vous arrivez à le voir là, c'est une taille élastiquée. Taille élastiquée. Une taille élastiquée. Une taille élastiquée. Donc, slacks, bon ben slacks, ankle length, donc il est 7,8ème, élastique waist. Mais c'est grave. Bien sûr. Donc, je l'ai racheté dans le noir et j'ai attrapé également son frère dans le, ben ça c'est bien entendu, et le navy blue. Donc là, mon petit pull marine de, de marine, je vais le mettre avec le navy blue. Bien sûr. Les filles, 19,95€. Et en plus, attends, parce que moi bien sûr j'ai le discount, et en plus autre chose. Ah oui là, c'est tu es breaking news. C'est une vidéo qui part dans tous les enzimutes. Tu vois que je suis excitée ? C'est la cure de jus. Parce que c'est vrai que la cure de jus, le premier jour, ça m'a un peu KO. Même si tu es studieuse et consensueuse comme je le suis. C'est à dire qu'on commence pas une cure comme ça. Non. Ça se prépare. C'est à dire que quelques jours avant, 2, 3, 4, 5 jours avant, on commence déjà à préparer le terrain. Bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, le premier jour, c'est quand même un peu, c'est un tempo. Surtout si comme moi t'as des journées intenses, que t'es sur ton bike à 8h du mat, et qu'ensuite tu enchaînes. Bon. Premier jour, c'est pas facile. Mais vers la fin, là je suis à la fin. C'est le troisième jour. Je vous l'ai dit, je sais pas, c'est mon dernier jour de cure, là. L'énergie que ça procure. Bref, tout ça pour me m'en avoir un moment. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? J'ai perdu le fil. Oui. Oui. Il y a, moi c'est vrai que je vous avais quand même partager le, parce que moi je sais bibi les discounts, j'adore vous partager un discount. De tout cœur, merci. Ça me touche beaucoup. Vous êtes nombreuses à me remercier pour tous les discounts que je vous offre. Je vous jure qu'en coulisses, je bataille pour vous offrir des codes promo. Et quand la société me dit un non-femme et catégorique, quelquefois je suis un petit peu, par exemple, le robot, il y avait une société qui m'avait adressé un robot pour nettoyer les sols, qui serpille et qui aspire en même temps. J'ai appris, en fait, j'ai découvert, après vous l'avoir partagé, en vous attachant le lien, j'ai découvert qu'effectivement, il était disponible sur l'Amazon de France, mais que le truc, il coûtait plus de 400 euros. J'en avais aucune idée. Moi je l'ai reçu, je ne l'ai pas acheté. Donc je leur ai dit oui. Ils m'ont dit oui, quand est-ce que vous, on a vu votre story, quand est-ce que vous comptez partager notre produit, etc. J'ai dit oui, mais moi mon audience, est-ce que je peux en offrir un exemplaire en giveaway ou est-ce que j'ai un code promo ou quelque chose ? Votre bestiaire, elle coûte 400 balles et honnêtement, c'est une bonne bécane. Je l'ai utilisée, c'est de la bombe. Mais 400 euros, je lui ai dit nous, je ne sais pas comment, parce que ce sont des Chinois, comment ? Je lui ai dit je ne sais pas comment ça se donne sur votre marché à nous, mais nous 400 euros, c'est des bécanes de chez Dyson et c'est des trucs de ouf, c'est du lourd. Elle m'a dit non, ni code promo, ni giveaway. Et je lui ai dit, je regrette, mais je ne souhaite pas assurer davantage la promotion de votre produit. Parce que si je n'ai pas le discount, bref, pour revenir à un moment donné. Donc moi, je suis dans les discounts, mais réellement, je pense que c'est le propre de ceux qui ont dansé longtemps avec la pauvreda, je ne sais pas. Donc, oui, le compte fidélité, le programme de fidélité H&M. C'est H&M et moi ou mon H&M ou que le que sais-je. Eh bien, à l'époque, vous vous souvenez, je vous avais expliqué, il suffisait de rapporter soit des vêtements que vous portez plus usés, soit même du linge, des vieux draps, des vieux torchons. Chez H&M, dans le cadre du programme Conchios, vous vous souvenez ou pas ? Et pour trois pièces textiles, ils nous remettaient des tickets qui valaient 15% de réduction. Eh bien, figurez-vous que face à la modernité actuelle, ils renoncent à ce système. Maintenant, tout va se faire sur digital, à partir de l'application. Vous savez qu'on a un code, on a un code barre, on a un QR, ou que le que sais-je, individuellement, d'accord ? Donc, tout va se faire à partir de l'application. Donc, la dernière fois, je suis allée chez H&M pour je ne sais plus quoi faire et j'ai dit, est-ce que je peux encore utiliser mes tickets ? Ils m'ont dit, oui, oui, si vous en avez... Elle a vu que j'avais une liasse parce que moi, j'ai une liasse. Mais bien sûr, j'ai une liasse, bien sûr. Non, non, parce que le fait que j'ai distribué ces tickets, je les ai distribués partout autour de moi, toutes mes mamones et tout ça. Eh bien, j'avais une liasse et elle a vu que j'avais une liasse. Elle m'a dit, vous en avez beaucoup ? J'ai dit, oui, j'en ai beaucoup. Elle m'a dit, dépêchez-vous de les utiliser au mois d'octobre, c'est game over. J'ai dit, ah bon ? Elle m'a dit, oui, bien entendu. J'ai dit, oh là là, comment, comment ? Donc, elle m'a dit, exceptionnellement, puisqu'ils arrivent en fin de vie. Avant, on ne pouvait utiliser qu'un seul ticket. Admettons, je viens acheter trois pantalons. Pour les trois pantalons, je vais utiliser un ticket. Là, maintenant, j'ai pu utiliser un ticket pour chaque article. Je me suis fait plaisir. Donc, je vous transmets l'info. Mais du coup, vous voyez cette vidéo, le 3 octobre. J'espère que c'est encore, qu'ils sont encore valables si vous avez suivi mon conseil à l'époque et que vous avez une tonne de ces tickets. Bref, tout ça pour dire que j'avais des tonnes de discount. Et les pantalons, du coup, je les ai payés 3 francis sous. Donc, ceux-là, je les ai commandés online, je viens de vous l'indiquer. Par contre, ces deux-là, c'était un modèle différent. Celui-là, je pense que vous me... De toute façon, vous m'avez vu le portail avec le noir, le blazer noir. Mais en réalité, en boutique, c'est ceux-là que je suis allée chercher. Parce que j'ai dit I'll watch it out. C'est un autre modèle. Croyant. Donc, c'est pareil, si je n'ai pas le temps de les porter, je vous le mets là à l'écran. Le petit pantalon des familles. Donc, au début, j'ai craqué sur celui-ci et dans mon HM, on ne peut plus accéder aux cabines d'essayage pour le virus. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai dit les croyants, les croyants. Je vais aller voir s'il n'y a pas le noir. Je voulais le noir, peut-être du caméra. Il n'y avait pas, il y avait le gris. Donc, j'ai attrapé le gris. Parce que moi, j'aime un pantalon gris. Ils sont taille haute. Mais taille haute, ils sont très beaux. Très beaux. Très beaux. Et donc, c'est recyclé, polyester recyclé, etc. Voilà. Ils sont très beaux. Donc, voilà. Je vous les mets à l'écran. Je vous jure que porter, ça ne donne pas du tout ce que la nana, elle essaie de vous dire. Ils sont très efficaces. Très efficaces. Donc, voici pour ces deux pantalons. Et enfin, toujours chez H&M et encore dans les pantalons. Ça, c'est le même que le navy blue mais dans un 44, ce n'est pas pour moi. J'ai utilisé tous les tickets. Bon. J'ai attrapé ce petit mignon. Taille haute. La même taille élastiquée. Je n'étais pas sûre à 300% parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de bouton à l'avant. C'est un petit peu perturbant. Mais pour autant, ça n'est pas un slim. Ça rend vraiment un pantalon. Il est très beau. Pareil, si j'arrive à vous le trouver porté par la nana, je vous le mets là à l'écran. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau. Et c'est pareil, beige, khaki, vert bouteille, la chose. Il est très beau. Très beau. Très beau. J'ai hâte. J'ai hâte. Les peintures. Donc avec le petit col roulé. C'est pas où. La réunion. Tout ça. Avec mes grosses lunettes de vue. J'ai des nouvelles lunettes de vue. Merci. Donc, bien sûr. Est-ce que depuis le début de la vidéo, tu t'interroges sur l'origine de mes boucles d'oreilles ? Je te vois t'interroger la naine. Malheureusement, je les ai attrapées il y a X milliards d'années au Dubai Mall. Il y avait une espèce de magasin dans le Dubai Mall qui était une espèce de Claire. Claire? 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 Pacotique comme ça. Mais efficace. Donc c'est là que je les ai attrapées. Et donc, Chibursui. Avec... Ah ben c'est encore lui. J'avais même oublié. C'est le même. Mais en... Pierre. Quelque part. Donc voici. Ensuite, Chibursui. Alors je le disais, la redoute collection. Mais la redoute collection, c'est grave. C'est-à-dire que là, dans mon... Ma liste, il y a la wishlist. Ah ben moi, j'ai une wishlist longue comme le bras chez la redoute avec tout ce que je veux chez eux. les choses de la maison, la déco. Bref. Mais j'ai quand même fait une petite sélection des familles. Cette jupe et les filles. Quand je vous dis qu'il y avait des discounts, donc moi, quand il y a le discount, il y a certaines choses que je targete. Les choses les plus chères que j'aime acheter. C'est-à-dire, dans un premier temps, les manteaux. Généralement, les manteaux sont les emplettes fâchées en les plus chères que je fasse. Les shoes, bien sûr, une botte, un cuir, on sait que ça peut vite atteindre les palmes de 200 euros, etc. Et le cuir, de manière générale. J'ai attrapé ce mignon petit numéro de jupe tube, jupe crayon, cuir. Brown. Des familles. Que voici. C'est pareil, si je n'ai pas le temps de l'essayer, je vous la mets là à l'écran. Faux l'ail. Et la marque, c'est La Redoute Collection. Tu le vaux ou pas ? C'est le logo de La Redoute. Oui, et j'ai pris la taille 38. Créant. La jupe en cuir. Et je préfère vous dire une chose. Il y avait la mini-jupe. C'est vrai que... Moi, je ne suis pas dans la mini-jupe de manière générale, de manière globale, dans l'absolu. Mais, toutefois, cependant, en hiver, sur un collant opaque, avec une botte haute, voire une cuissarde, sur un gros pull qui casse le look, avec un col roulé des choses, et un manteau sur les épaules, je dis pourquoi pas, why not ? Je dis pourquoi pas. Je laisse la porte ouverte. Il y avait la mini-jupe, il y avait le pantalon en cuir, je vous les mets à l'écran au moment où je vous parle. Ils sont à mon panier, je préfère vous dire une chose. Et ils sont soldés. Donc, moi, dans In The Mean Time, dans l'intervalle, j'ai attrapé la jupe. Parce que j'adore. J'adore, je l'adore, j'adore la coupe. Et j'aime le fait qu'elle soit fendue, mais à l'avant. Parce que moi, ça, je le portais avec des bottes, bien sûr. Elle est magnifique. C'est un beau cuir marron. Donc, la redoute collection. Et alors, toujours chez la redoute collection, je le disais, il y avait le pantalon, évidemment, ce n'était pas du tout le même coût. Mais je suis tombée sur ce petit mignon-là. C'est du 6mm cuir, mais hyper bien fait. J'ai vu, là, je l'ai entre les mains, je l'ai essayé, je le vérifie. Mais dès la photo, que je vous mets là, à l'écran, j'ai compris que c'était un 6mm cuir fort bien apporté, fort bien limité. Parce que les 6mm cuir qui ressemblent vraiment à du plastique, moi, et ce nom, et ce nom, il est très bon. Il n'est pas flair, il n'est pas slim, il est droit. Mais ça, moi, je vais le porter avec des chaussures à talons, bien sûr, des stilettos, bien sûr. Bien sûr. Un petit col roulé mais à manches courtes. Tiers, un peu près du corbeau gosse. L'or pour tu look. Une lèvre mate, dark. Bien sûr. Un oeil minimaliste sur une belle frange de cils. Bien sûr. l'or redoute collection. Bien sûr. Et ça aussi ou pas ? Pas du tout. Donc voici ce que j'ai attrapé chez l'or redoute. Fol oeil. Ben, la redoute. Je trouve tout là-bas. Quand je vous dis, quand je vous dis, en tout premier lieu, évidemment, vous le savez, si vous avez vu toutes mes vidéos lifestyle dans les années, depuis des années, littéralement des années, le petit électroménager, toutes mes machines, ce mec là, viennent de la redoute, des tonnes de choses. Dans la sphère de Maïté, là-bas, c'est beaucoup la redoute. Bien sûr. Ensuite, évidemment, il y a de la déco et des tonnes de choses. Là, vous avez vu encore récemment la gastronomie. Je trouve tout sur la redoute. Les AirTags. J'ai acheté les AirTags pour les clés et tout. C'est formidable. What ? Je trouve tout. Il y a tout le temps le discount. Il y a beaucoup de discount. Ce n'est pas tout le temps. Mais je me fais des alertes. Je mets dans la wishlist et je fais les alertes. Mais bien sûr. Donc, pour revenir vers la montagne, creux, non. Et ici, alors là, on est toujours dans le pantalon. On est toujours dans le simili-cuir. Mais là, on n'est plus du tout chez la redoute. Boss. Et Boss, pourquoi ? Parce que là où eux, ils étaient évidemment marrons, lui, il est évidemment et c'est un joggeur. Joggeur. Là, il était question d'un pantalon. Là, c'est un joggeur. Joggeur taille élastique. Creux non. Boss. Chez Boss. Un birgionbi. Je ne pouvais pas résister. Juste. Et ça, je peux le mettre, je pense que je vais le prendre avec moi là où je m'en vais. Je peux le mettre avec une tenice, une Jordan. j'ai une Jordan Birgiondi, vous le savez. Ou, à contrario, avec une chaussure très habillée, une bottine ou une stylete. Mais bien sûr. Bien sûr, une main dans la poche. Et jazan, jazan. Il est beau. Donc, je l'ai attrapé sur Amazon, ce qui veut dire que, vous savez que Boss, moi, je ne vais pas dans les magasins Boss. Je ne sais même pas s'il y en a un. Je ne pense pas qu'il n'y en a un près de chez moi. Le problème, quel est-il ? Là, les photos sont généralement nases. Donc, je vous la mets à l'écran. Mais je vous demande de me trust and believe. Portée, il est d'une grande efficacité. Bien sûr. Avec même un body. Un body ? L'apachouk. Ah, l'apachouk pour zoné, pour zoné. Et aussi bien aussi. Alors, toujours dans les pantalons. Bon, je vous l'avais dit, lors de ma dernière vidéo fashion, je pense. The Drop. Donc, moi, en plus d'être l'une de celles qui ont cette chance extraordinaire. Je le suis. Je suis une acheteuse. Vraiment. Et là, j'ai attrapé deux pépites chez The Drop qui, à mon avis, ne sont plus du tout dispo. Mais pour le fun et le plaisir et la preuve encore, si besoin était, je ne pense pas, mais de vous démontrer les temples dont regorge ce programme de The Drop sur Amazon. la nannette, elle s'appelle Karen Britschik. Karen Britschik. C'est une américaine. Elle nous a sorti une collection des femmes. Donc, dans un premier temps, j'ai acheté ce pantalon. Et là, vous le voyez, je le sors du paquet. Je ne l'ai pas du tout saillé. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille ? Le 40, je pense. Elle. Oui, donc c'est l'équivalent du 40. Le pantalon des familles. Je pense qu'il est un peu grand. Mais il n'y a rien que M. Olivier ne sache pas. La dernière fois, je suis allée faire retoucher la robe, la fameuse robe que je vous avais essayée dans le corridor chez M. Olivier. J'ai failli vous filmer les backstage parce que du coup, je l'ai porté sur moi et tout. Bref, j'étais backstage. Je me suis désistée au dernier moment. Donc, je vous le mets là à l'écran. Vous comprenez pourquoi j'ai craqué. Bien sûr. Et dans la même collection, dans le même drop, c'est pour lui que je suis la plus exillante. Le pantalon ! Ah oui, non, lui, il est clairement trop grand. Ah d'accord, non, ils sont grands tous les deux. S'ils sont vraiment trop grands et que ce n'est pas la peine de les faire refaire, je les donnerai. Je les offrirai autour de moi. Mais, creux non. Je vous le mets là à l'écran. Mais je pense qu'il est vraiment, vraiment là, il est gigantesque. Qu'est-ce que j'ai pris là ? Le L, c'était clairement une erreur. Si c'est trop compliqué à faire refaire ou si ça ne vaut pas le coup, si c'est trop cher à faire refaire, je les offrirai. mais ils sont vraiment très beaux. Elle a sorti vraiment une très jolie collection, cette carène. cette carène. C'est vraiment. Donc, voici pour vous montrer que The Drop, il ne faut pas négliger The Drop, bien sûr. Donc, j'y me reçuis. Et alors là, une grande complicité de ma sista qui m'a dit « Sista, vite ! » Ton fameux jean, le dad jean de collision sur Aesos, donc lui là, vous vous souvenez, vous êtes très nombreuses à l'avoir acheté ce jean et à me dire de tout cœur les filles, merci. Vous me partagez des vidéos de vous à la maise en train de l'essayer devant le miroir et tout. Des sistas de toutes les morphologies de tout cœur, merci. Vous êtes belles, vous êtes craignantes dans votre jean. Quand je vous dis qu'il va à tout le monde, il va à tout le monde. Bien sûr. Et donc, je vous avais expliqué que j'étais tombée sur lui, sur l'Aesos parce que j'attrape sur Aesos. Sur l'Aesos, et là, j'ai l'impression que c'est une bérésina capillaire. Sur Aesos de l'Angleterre, le brown, marron. Là, vous avez vu, je suis beaucoup dans les marrons, les kakis, les choses, c'est l'automne. Et bien, impossible de l'attraper chez nous. Et une sista qui m'a dit Sabrina, vite, dans ta taille, dans le marron, sur Vinted. Et je l'ai attrapé 20 euros sur Vinted. Tout neuf. C'est lui, en marron. Dans ma taille. Donc, je suis la plus heureuse. La plus heureuse. Donc, de tout cœur, merci Sista pour le partage sniper des familles. Et donc, j'y vais ensuite. Je poursuis, je le disais, avec la dernière pièce que j'ai attrapée, que j'ai failli omettre de vous partager. La redoute collection. La beauté de cette pièce. La couleur, la shape, les manches, la peinture, la peinture, la redoute collection. avec le discount. Bien sûr. Donc, cette pièce, ensuite, ensuite, ladies and gentlemen, she did it again. je suis faible. Je suis faible sur Karen Millen. Je suis faible sur Karen Millen. Et là aussi, il y avait le discount. Alors, c'est vrai que j'ai attrapé le pantalon. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de pantalons dans cette vidéo. Voici la pièce de ouf que j'ai attrapée. Je vous dis, honnêtement, je l'avais vue parce que moi, je surveille beaucoup Karen Millen. En fait, il y a un manteau chez eux que j'essaie d'attraper depuis deux ans. Ça fait deux ans que je le loupe. C'est lui-là. Malheureusement, il est disponible uniquement dans le curve. Donc, les très grandes tailles. Je le veux tellement, ce manteau. Donc, j'y vais très régulièrement. Je check, je check. Je suis tombée sur ce pantalon des familles. Taille haute, très haute. Vous savez que j'aime ces pantalons. Les derniers, je vous avais partagé, c'était ceux de Lilia K. Vous vous souvenez des pantalons-là ? J'adore ces pantalons. Et donc, elle les a sortis. Ils étaient un peu chers. Je les avais mis dans mon panier. Je dis les parce que tu sais que quand ils existent dans plusieurs couleurs, je suis incapable de réserver. Donc, j'ai dit, attends, attends, c'est cher pour un pantalon et tout. Ce sont des pounds. En plus, il y a les frais de porc et tout. Il n'y a pas de douane, mais il y a les frais de porc. Etc. Et après, j'ai vu Laura. Je vous ai déjà parlé de Laura. Vous êtes nombreuses à l'avoir découverte, à me dire, ouais, elle est super et tout. Elle est super. Et je l'ai dit, what, vite ? Non seulement, je suis retournée pour l'acheter, mais ils étaient soldés. Donc, je les ai attrapés. Les voici. Et là, c'est grave. Donc, c'est pour eux principalement que je suis triste. Si vraiment, je ne vous fais pas les essayages, je serai dégoûtée pour eux. Je vais vraiment essayer quand même de vous les partager. Faux l'aille. C'est grave. Je dis les parce que c'est vrai que j'ai quand même déjà attrapé son frère en moi. Alors, chez Karen Milen, les pantalons, je les prends dans le 10, c'est-à-dire le 38. Mais les robes, si on parle de la forever dress, c'est le 12 que je prends. C'est-à-dire le 40. Parce que c'est vrai que moi, j'ai le chest et puis j'ai quand même c'est une Afrique par ici. On n'est pas qu'à l'Ipige, mais on n'est pas loin. Donc, parce que vous êtes nombreuses à me demander mes tailles pour référence, là, les pantalons, c'est du 38. Ils sont creux. Donc, si vraiment, je peux vous les essayer dans le corridor, mais sinon, je vous mets la photo de Laura. Je pense que c'est celui-ci qu'elle portait sur son Instagram. Ils sont magnifiques, de très, très belles qualités. Très, très belles qualités. Mais maintenant, voilà, ce n'est pas les tailles hautes auxquelles on est habitué. C'est une taille haute spectaculaire, quelque part, sur une chorégraphie. Bien sûr. What? Ces jeux-là, ça en a toute chose. Bon, qu'est-ce que c'est qu'elle boit? Ah oui, voilà ça. Ça, c'est super. C'est vrai que, bon, là, cet ensemble a fait un carton chez Missistas. Vous êtes très nombreuses à l'avoir attrapé. Ce n'est pas une combi, c'est une chemise et un pantalon séparément. Et alors, apparemment, vous avez un problème. Mais moi, ce n'est pas ma faute parce que moi, je ne suis pas une millenials comme ça. Quand je mets du temps à apprendre, je demande. Je vous l'ai déjà dit quand il y a des questions de l'Instagram et tout, j'arrête les jumps dans la rue. À l'époque, même pour Snapchat et tout, même quand il y avait les avatars. Tu sais, les avatars, je n'avais pas compris qu'en fait, il fallait avoir un certain type d'iPhone pour pouvoir faire un avatar. J'avais vu Missy Elliot faire son avatar. J'avais dit, oh là là, je veux le faire et tout. Et j'avais arrêté des jeunes à la rue. Je leur avais dit, excusez-moi, comment on fait pour faire ça ? Et ils s'étaient interrogés, c'était un garçon ou une fille, ils s'étaient regardés à l'heure de dire, est-ce que vraiment elle est sérieuse ou est-ce que c'est une caméra cachée ? Je leur avais dit, non, je vous jure, je ne sais pas. Ils m'ont dit, non madame, il faut un autre iPhone et tout. Bref. Donc, je mets tout ce temps à savoir comment on fait pour attacher un lien et tout, swipe up, swipe up. Et là, Instagram, ils viennent de nous changer le bazar. Donc, quand vous voyez le lien, les filles, qui ressemblent à ceci, ils appellent ça un sticker. Vous cliquez dessus. Le lien, il est attaché sur ce sticker, vous cliquez dessus. Avant, il fallait faire swipe up. Là, maintenant, vous cliquez sur les stickers, ça va vous renvoyer sur le... Ça me fait mal au cœur. Ah, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si, si, ça marche. Ça marche. Ça marche. Mais ils ont changé, je ne sais pas pourquoi. If it is not broken, don't fix it. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Bref, Pretty Little Things. Donc, moi, je vous l'ai dit, c'est le secret de ma garde-robe, il y a des méchantes pièces. Et il y a des... C'est un mélange. C'est un mélange. Et donc, PLT, donc Pretty Little Things, c'est une de ces adresses que je check, les plus fidèles d'entre vous se rappelleront. Et bien normalement, on va vous en rappeler parce que je vous l'ai partagé il y a très longtemps, mais je l'ai porté récemment, c'est-à-dire au printemps, au mois de juin quand j'étais à Dubaï. Le fameux body, lui là, le body unilatéral que j'avais attrapé également dans le noir, ça, ça avait coûté 10-15 euros chez Pretty Little Things. Vous êtes extrêmement nombreuses à l'occasion de cette historique de m'avoir dit mais où est-ce que tu l'as attrapé, où est-ce que tu l'as attrapé, c'était un truc que j'ai attrapé il y a 1000 ans qui est hyper confortable et en rendu, il est d'une grande efficacité. Donc PLT, Pretty Little Things, il y a énormément, pour ne pas dire 95%, de SNA. Soit c'est cheapo, soit c'est vulgo, soit c'est je n'ai pas, ça n'est pas mon... Mais de temps en temps, j'attrapais un truc là, par exemple en dernière date, ce fois nos ensembles là. Et bien là, j'ai attrapé cette petite, une robe chemise des familles. Donc je ne sais pas si je l'essaye. Je vais la ceinturer, je ne sais pas comment je vais vous la montrer, si je la porte. Mais je l'ai également attrapé dans le blanc, mais la blanche, elle n'est pas encore arrivée malheureusement. Donc voilà, je vous la montre dans le noir. Elle est magnifique. Si je ne l'essaye pas, je vous la montre portée par la nénette. Soit en cajule détente, je suis en train d'en s'en aller, soit ceinturée, au contraire, bien habillée, avec une créole, le pachouk, des jonques, quelque chose. Bien sûr. I want to dance with somebody. I want to feel the heat with somebody. Bref, croyez-en. Et donc, j'y poursuit. On en est presque arrivés au bout du rouleau. Ça, c'est quoi ? Je ne sais pas. Ah si, c'était Karen Milliams. J'ai rattrapé ce pantalon chez Meraki. Je l'aime trop. C'est grave. Faites-le dans toutes les couleurs Meraki, please. Les filles, il faut le porter pour le comprendre. Est-ce que là, déjà, vous le voyez bouger ? Est-ce que ça vous laisse comprendre ce qu'il est ? Ce pantalon chez Meraki, il pourrait coûter le double. Je l'achèterai quand même. C'est un pantalon plutôt casual, mais quand il est bien stimé, parce que moi, je ne repasse pas. Je le stim, vous le savez, avec la bête, c'est the beast. S'il a encore soldé, profitez-en. C'est la moitié du prix. 99 euros, c'est une bécane que moi, personnellement, moi, j'ai acheté 200 euros. Bien sûr. Et là, maintenant, vous avez vu, Dieu bénisse, c'est la marque qui m'envoie le produit. Mais pas le grand, le bébé du... Bon. Bien estimé, il est d'une grande efficacité. Une efficacité telle que porter avec un petit chemisier ou un petit quelque chose, je peux le porter, admettons, si j'allais. Si j'allais comme autrefois au restaurant, bien sûr. Petit look. Très efficace. Donc, nombre d'entre vous l'ont repéré dans mes précédents partages et l'ont acheté. Ils m'ont dit, Sabrina, tu avais raison, le tomber, c'est une dinguerie. I know. I know. Il est vraiment extraordinaire, Meraki. Très exceptionnellement, je pense que c'est le seul produit de chez Meraki que je vous présente dans cette vidéo. parce que la verrière est entre nous. La parabelle à Iris et Lily London. A chaque rentrée, vous le savez, je fais le plein. Donc, voici pour ce pantalon. Et donc, je suis là. Oh là là, il y a l'antivol dessus, manzette. What ? Oh, que triste. Je ne l'avais pas vue, je le vois à l'instant. Manzette. Donc, je suis retournée chez New Yorker. Parce que c'est vrai que je voulais zonner. En fait, New Yorker est dans un centre commercial dans lequel je zonne pour trois choses. La première, Rituals. La deuxième, Emma. Vous le savez. Et la troisième, mes pédicures, manucures, pédicures. Donc, généralement, quand je vais là-bas, c'est un gros centre commercial. J'y vais très rarement. Mais quand j'y vais, je fais un tir groupé, voilà. Donc, je suis passée chez New Yorker et c'est ce que je vous disais en début de la vidéo. J'ai attrapé cette pièce très mignonne. Si j'arrive à la trouver portée, je vous la mets à l'écran. Ça m'étonnerait. Donc, la genèse de ce produit, quelle est-elle ? C'est vrai que moi, à l'occasion d'une pluviause j'aime une parka. Quand je mets une parka, j'aime une parka Berrydale. Ce sont mes meilleurs parkas. La Berrydale. Mais lui, c'est une espèce d'hybride entre une parka et un trench. Donc, il y a la capuche de la parka. Il y a le général look d'une parka. Il y a le ceinturage, le ceinturage coulissant d'une parka. Mais, il y a une épaule d'une trench. Un arrière, un dos de trench. Là, vous le voyez ou pas ? Et une manche de trench, de trench mignon, bois gosse féminin. C'est un hybride. Et tout ça, pour la maudite somme, à l'aïe des engentlons, de 29,99 euros. Il m'a manqué de respect en ne mettant pas 30. Mais c'est pas grave, c'était pas très cher. Parce qu'au départ, c'était 49 euros quelque chose, il était soldé. Mais là, je m'aperçois malheureusement qu'ils m'ont laissé l'antivole. Mais moi, je pense que j'ai déjà jeté le ticket de caisse. Comment je vais faire pour... Ils vont croire que je l'ai piqué. C'est ça le problème. Bon, ça c'est pas grave, c'est de la logistique. Mais la petite pièce mignonne. Et la dernière fois, quand je vous ai partagé mes trucs et tout, vous êtes tellement nombreuses à vous être rendues dans votre New Yorker. Apparemment, il y a des New Yorkers partout. Je tombe des nues. Je ne sais pas. Et être allé chercher les pièces que je vous avais recommandées et avoir dit effectivement c'est de la bombe. Mais bien sûr, Sabrina, t'es vraiment une nana de la vraie vie. Oui ! Yes, please ! Et comment, si vous saviez ? Je suis beaucoup plus rude de ce que vous avez l'air de penser. Les filles, je suis l'une d'entre vous. Mais bien sûr, n'oubliez jamais d'où je viens. Je reviens de loin. Bien sûr, c'est ce que je vous dis, la garde-robe, c'est comme ça qu'on l'a créée. Il suffit quelquefois de pas grand-chose pour le pochoulouk. Ils m'ont laissé l'antiveau, alors c'est ça qui n'est pas normal. donc voici pour cette dernière pièce vestimentaire à proprement parler parce que là, on bascule. Avant de vous présenter les très nombreuses paires de chaussures extraordinaires qui vont conclure cette vidéo, ceci chez Amazon Auric, le sport. Vous êtes nombreuses à me dire Sabrina, les leggings thermiques sont revenus. Alors effectivement, sur votre recommandation, je suis allée voir, alors il y a effectivement chez Auric, eux là, qu'on appelle leggings, ils s'appellent leggings thermiques, mais ce ne sont pas eux. Ce n'est pas eux. Donc peut-être qu'ils ont remplacé, peut-être, ce que moi, ce que moi, je voulais par ceux-là qui ont l'air au demeurant formidables, mais ce ne sont pas ceux après lesquels je cours depuis deux ans. Mais merci à toutes celles d'entre vous parce que nombreuses pour le coup, à m'avoir dit Sabrina, vite ! Non mais ce n'est pas eux, mais ils sont bien. Auric, je n'ai pas de doute sur eux, mais en cherchant, en cherchant, je suis tombée sur lui. Le petit mignon avec, vous le voyez, je vous le mets à l'écran, la coulissance au niveau de la taille, mais c'est surtout, moi, j'aime ça. Le petit trou pour le pouce, là, j'adore ça. Mignon. Même si la vérité, je vais un peu me gazouiller à l'extérieur, je fais les choses tôt le matin, je vais là-bas, j'ai mon petit parcours. Vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté, là où il y a les mâles. Vous êtes en train d'avoir dit « Ah bon, c'est où ? On peut venir ou pas ? » Les filles, come on ! Et j'ai trouvé ça. C'est vrai qu'indépendamment de ces quelques gazouillis à l'extérieur et des sorties de Michel, twice a week, je fais principalement mon sport ici, mais j'aime bien ça. Et puis, il est vraiment très doudou et moelleux comme ça. Et en pilomimi à l'intérieur. Ça, ça va être bien, même pour faire mon yoga et tout. J'ai trouvé un nouveau compte de yoga. Je vous le mets là à l'écran. Je ne sais pas si ce n'est pas l'une d'entre vous qui me l'a partagé. Il me semble que oui. Auquel cas, de tout corps merci. This is bomb ! C'est vrai que moi, je suis quand même très fidèle à Adrienne depuis toutes ces années. Et je ne suis pas la seule. Elle compte, je ne sais pas, 15 millions d'abonnés ou d'abord. C'est le méga star, Adrienne, bien sûr. Dans sa simplicité avec son chien et tout. Mais c'est un monstre. Mais celle-là, elle est pas mal du tout. Et puis, ce ne sont pas les mêmes yoga qui se complètent quelque part. Bien sûr. Donc ça, ça va être bien pour faire mon petit yoga. Et là, je bascule dans l'univers de la night. Non pas cette night, mais cette night. La night pilou-doudou sur le canapé qui est ma night. L'autre night, c'est pas tellement ma night. Vous le savez, j'ai attrapé ça. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que l'année dernière, je l'avais attrapé dans les temps putôt Christmas, etc. Et là, ils l'ont sorti dans le gris. Alors j'ai dit, non, je vais l'attraper, je ne peux pas. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas loin de ralémer le chauffage. J'ai déjà ressorti une couverture. Vous avez ressorti une couverture ou pas ? J'ai basculé d'un coup d'un seul. Ce n'était pas transitionnel. C'était d'un coup d'un seul. Là, je ne laisse plus toutes les fenêtres ouvertes. Ça y est, ça s'est rafraîchi. Donc moi, j'aime ça. Pas nécessairement pour dormir avec, c'est trop chaud pour dormir. Mais pour me mettre bien là, bien avec une tasse de thé, là, je fais ma chose. Donc c'est, je vous le donne en mille, Iris et Lily London. Il n'y a même plus besoin de les citer, vous les avez identifiés. Et puis puisqu'on est sur Iris et Lily London, vous avez une petite demi-heure ou pas ? Alors, dans un premier temps, bien sûr, la chemise de nuit, monsieur et madame. Ce Pidge, chez Iris et Lily London, je l'ai dans toutes les déclinaisons. Veste et pantalon, veste et short, nuisette, et là maintenant, c'est la chemise de nuit. Mais bien sûr, oui, il y a l'Arlé d'Abinson derrière vous. Bien sûr. Parce que c'est le confort, c'est la diadente, c'est... Plus je les lave, plus ils sont confortables. C'est la life. Iris et Lily London. Et là, je me rends compte en poursuivant que je vous ai menti tout à l'heure, en prétendant et en t'aimant que c'était le seul article méra qui, c'est pas vrai. Ils nous ont sorti des débardeurs, j'avais oublié. Ils nous ont ressorti des débardeurs, ils sont vendus par l'eau de deux, on peut choisir les teintes. Donc moi, j'ai pris Navy Blue et blanc. Mais il y a toutes les couleurs, toutes les couleurs. Je prends du médium. C'est les bretelles non réglables, c'est vraiment le petit débardeur des familles. Soit pour dormir, soit pour glisser sous un pub, soit pour la diadente. Bien sûr. Moi, j'adore ces... Et puis les matériaux, là, c'est vraiment un bon exemple. Le débardeur, en quoi c'est fait ça ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Parce que c'est vrai que j'ai pas ma lunette. Donc 50% coton, 50% modale. Mais quand tu l'as entre les mains, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? Je veux vivre dans ça jusqu'à la fête des temps. C'est incroyable. C'est Meraki. Meraki, je sais pas qui, quoi ou qu'est-ce. Je voudrais bien rencontrer les gens qui sont derrière Meraki. Passer une journée avec eux, etc. Pourquoi pas créer un design avec eux ? Mon pull, le pull absolu de la life de The French Way chez Meraki. Ce serait pas de la bombe ! Ben... C'est pour ça que je vous disais, moi, quand je vois les commentaires, c'est... Oui, qualité, je me dis, mais la personne, elle est... C'est pas possible. Bref. les petits débardeurs, je vous les ai mis à l'écran. Et donc, je suis toujours dans l'univers de la night, de my night, toujours dans l'univers des Pidge. Ils nous ont ressorti le... Vous êtes nombreuses à m'avoir signalé un beau pyjama chez H&M en soie, en satin ou que le que sais-je. Le problème, c'est que ça part tellement vite. Je l'ai mis dans mes favoris, on va voir, enfin, j'ai mis l'alerte là, mais j'ai pas tellement d'espoir. Là, je l'ai trouvé mignon comme tout. Turquoise des femmes. Donc, je vous le mets à l'écran, le pantalon et la veste. Oh là là. Ça, ça va être... Je vais danser un slow dans mes draps. Toute seule. Mais bien sûr. Ça, j'adore. J'adore. J'arrive... Là, là, là. Ça, c'est le luxe pour une fraction du prix de ce que ça coûte. Mais bien sûr. Il existe dans différentes teintes et je crois qu'il y a deux ans, j'avais attrapé le noir. C'était un noir avec des liseries blancs, me semble-t-il. Je pense que c'est son frère. Mais là, j'ai lu le turquoise, j'ai dit pardon. Ex-queers-moi. Et donc, je ne pouvais pas ne pas l'attraper. Et donc, il y a une chine aussi. Alors, je le fais beaucoup de... J'arrive. Vous le savez, à la rentrée, je fais le plein. Chaque année, j'en change beaucoup, j'en jette, j'altère, je renouvelle. Tout ce qui est les underwears, les kelota, les uri, ben, il y chose. Ça, évidemment, je vous avais dit que j'allais les acheter. Vous vous souvenez de ce soutien-gorge que j'ai finalement attrapé dans le birgui undi et le noir. Il a ça, qu'il y a autant. Je vous avais dit que je l'attraperais dans le birgui undi, la voici, et le noir, la voici. Bon. C'est porté, les filles, je vous les mets à l'écran. Il vient par le dos de deux, vous le savez. Je vous ai fait un unboxing dans le corridor. Vous êtes nombreuses, les 6 stades, à avoir vu la lumière et à nous avoir rejoints récemment. Welcome, marhaba. quel est ton Instagram ? Je vous le remets juste ici. Vous avez mes réseaux sociaux, mes infos essentielles dans la barre d'infos en tout premier lieu. Donc, elle a que l'horta, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que c'est elle, là, dans le noir ? Parce que oui. J'ai acheté pas mal de choses. Deuxième. sur une féminine, efficace. Les soutiens, ils sont dingues. Please trust and believe. Je rigole pas avec ça, vous le savez. Ensuite, très rapidement, dans l'univers du Zulupe, je vous fais pas la fronde de vous montrer le Zulupe. Pas de centre. Il va être par le 2,3. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Bien sûr. Mais sûr. Quand je vous dis, et c'est ce que je disais aussi la dernière fois, à ces messieurs-là. What ? Vous êtes nombreux à me dire oui, j'entends parler de haut-bas, j'entends parler de... Mais j'ose pas aller dans... Déjà, il y a la vente online, là, bien sûr. Et Amazon. Vous pouvez attraper de la très belle lingerie pour vous aimer sur Amazon. La preuve en images, bien sûr. ça, c'est magnifique, ça. Iris et Lily London. La qualité. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, je vous jure les filles attrapez cette Kélota et dites-moi ce que vous en pensez. parce que... Je vous l'emmène à l'écran. Là, c'est un matériau qu'on n'a jamais vu ça. Je sais pas. Pour revenir à l'avant-temps et pour redescendre de quelques étages, les slips, toujours, mais là, c'est le coton. Le coton, les petites mignonnes sur une latéralité. Regarde-moi si c'est pas mignon, ça. Tu sais la Kélota ? Mais sur une latéralité. Bien sûr. Ce sont des lots. On peut choisir les coloris. Cinq blanches, cinq noirs, méli-mélo, méli-mélo-pêche ou méli-mélo-gris. On peut tout choisir. Encore la Kélota. Si vous n'êtes toujours pas convaincue, je sais pas quoi vous dire. Regardez-moi ce trésor-là. Sabrina, tu y vas un peu fort. Non, non. Mais ça, c'est comment te dire. Bien sûr. Celles-là, je les avais déjà attrapées dans un ocre chair foncé comme ça, bravo. Oui, bien sûr. L'eau de cinq. Quelques sous. 100% coton. Bien sûr. Et ça, par contre, je découvre. Ça, je découvre. Parce que quand je suis à la messe, parce que moi, j'ai le chest, j'aime un maintien, mais je ne veux pas nécessairement... Moi, je suis beaucoup à la messe. Je travaille depuis chez moi. Je vis. Je fais beaucoup ici. J'aime un maintien, mais je ne veux pas nécessairement le carcan du soutien-gorge, même si j'ai des soutien-gorge très confortables, etc. Mais je veux dire, je veux... C'est pour ça que j'aime une bralette. Tu sais, les brassées à moitié, soutien à moitié... Hein ? Donc, je suis toujours à l'affût, à l'affût. Et ça, c'est une novote. Donc, toujours chez Iris et les London, par l'eau de trois. Je suis choquée. Regardez-moi ce petit numéro-là. Mignon ! Mignon ! Zéro armature, total confort. Donc là, c'est une espèce de mauve... Bourgance. Le petit gris, gris khaki des familles. Et le noir. Un lot de trois. Je vous les mets à l'écran. Mais ça, c'est grave, ça. Ça, c'est grave, ça. En termes de confort. Mais sûr. Iris et les London. Et le dernier truc, pas du tout. Encore un duo de débardeurs mignons, mignons. Mais chez Iris et les London. Donc, officiellement, ça veut dire que ce sont des Pidge. On peut les porter comme on veut. On ne sait pas. Comment le coton. Si vous m'avez fait confiance sur le mohair chez Meraki, faites-moi confiance pour le coton chez Iris et les London. C'est un coton qu'on n'a jamais vu. C'est pareil, ça. À l'intérieur, c'est... C'est grave. Il y a un tout petit peu de... Est-ce qu'il y a de l'élastane ? Un petit peu d'élastane ? Un petit peu. Moi, je me donne des challenges alors que je sais que je n'ai pas mes lunettes. C'est ça le problème. 95% coton, 5% élastane. Tu vois, je ne suis pas folle. Mignon. Efficace. Et enfin, chez Iris et les London. Là, pour mon plus grand bonheur, c'est vrai que bon, je vous en avais déjà parlé parce que c'était The Mega News. Parce que pourquoi ? C'est vrai que dans la catégorie des choses qui sont chères, qui sont chères et qui sont dans le même temps fragiles, donc ça pique les collants. Les bons collants de bonne qualité mais même les collants de la meilleure qualité, ils ne sont pas à la bride, ils ne sont pas indestructibles. Sauf les calzedonières sont très bons. Moi, j'achète quand même pas mal des collants. On ne peut pas être honnête là. Il y a beaucoup de... C'est cher mais ça vaut le coup. Ils sont vraiment solides. Ils sont vraiment solides. Mais les meilleurs pour moi, c'est vraiment chez Woolford. Et l'année dernière, c'était l'année dernière, les filles ou il y a deux ans, quand j'avais vu que Iris et Lily London avaient créé une collection en collaboration avec Woolford, j'étais comme une folle, je vous les avais partagés. J'avais acheté des backups. J'en ai encore. J'ai encore des backups parce qu'il y a eu une année concrètement où on n'a pas porté de vêtements. Donc j'ai encore des modèles qui sont tout l'oeuvre dans le paquet et tout. Et là, ils ont remis ça. Donc j'ai attrapé des noirs très opaques et j'ai attrapé ceux-là qui sont Honey, Honey. Et sur la photo, ils avaient l'air un peu chelou la couleur mais c'est là maintenant que je les ai entre les mains, ils sont vendus par l'eau de deux paires. Là maintenant que je les ai entre les mains, c'est exactement la couleur que je voulais. Je vous les mets à l'écran. C'est de la folaille. Le maintien, parce qu'il y a les collants classiques, eux là, et puis il y a ceux-là. Les classiques, je vous les mets en haut. Ceux que je viens d'attraper là, je vous les mets en dessous. Ceux-là, ils sont shaping. Ils te galbent. Ce n'est pas une gaine, c'est un collant, mais ils te gainent un peu. Ils te aident. Ils sont complaises. Contrôle. Contrôle top tights. Pack of tout. Iris et Lily designed in London by Wolford. Je dis Wol depuis tout à l'heure? Wolford. La Calia tights. Bien. Donc, c'est tout. Les filles et les vacances, je vais les garder Karen Miriams pour vous le partager. Je ne l'ai pas fait. Les chaussures. Alors, une grosse news. Dans cette vidéo, récemment, vous connaissez mon engagement par rapport à, relatif à la cause des Ouïghours. Donc, c'était un sujet qui avançait normalement au niveau politique, géopolitique et mondial. Bon. Nike qui est une marque moi qui est très chère à mon cœur. Moi, Nike, je suis Team Nike. Team Nike. Et chez Nike, vous le savez, Team Jordan. Donc, c'est vrai que c'était un... Donc, ne comparons pas l'incomparable, l'humanité, les droits de l'homme essentiels et fondamentaux et un kiff fâchéant. Mais c'est vrai que mon renoncement à Nike m'a... m'a coûté. Et bien, figurez-vous que je suis heureuse de vous annoncer très officiellement et c'est vérifiable. Je vous renvoie à vos recherches. Nike a publiquement annoncé ne plus jamais traiter. En fait, ils ne traitaient pas directement avec des usines exploitant les Ouïghours, mais ils avaient des sous-traitants qui sous-traitaient à des sous-traitants et ultimement, c'était des Ouïghours. C'était l'exploitation et l'esclavagisme des Ouïghours en Chine. Donc, Nike a fait un communiqué très officiel. Je vous y renvoie. Donc, pour mon plus grand bonheur, j'ai attrapé... Est-ce que j'ai attrapé ? Non, pas une, mais deux paires de Air Jordan. Est-ce que je suis Team Jordan to the core quand vous allez les voir ? Et alors, tu ne sais pas pourquoi ? C'est vrai qu'il y a quand même un phénomène paranormal. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au niveau des Air Jordan ? Et attention, quand vous achetez des Air Jordan, parce que c'est vrai que là, ça devient extrêmement fashion, ça me dérange un peu. Mais bon, bref. Moi, vous le savez, j'ai une grosse collection. Vous ne le croiriez pas. Je vous jure que vous ne le croiriez pas. Des années, je n'ai pas fait. Les trois quarts viennent, c'est peut-être même plus que les trois quarts qui viennent des Etats-Unis. Donc attention, quand même moi, j'ai déjà commis l'impair, certains modèles n'existent que pour la femme, certains modèles existent pour les deux sexes, certains modèles existent pour les deux sexes et pour l'enfant, certains modèles n'existent que pour l'homme, certains modèles n'existent que pour l'enfant. C'est très compliqué, donc c'est très compliqué. Et l'homme commence au 40. Moi, je chose du 39. Mais il y avait cette chaussure que je voulais tellement et elle n'existait pas, elle n'existait pas. Je me suis dit, tu ne sais pas, je vais faire le pari de l'acheter dans le 40. Si elle est à peine un peu trop grande, je mettrai une chaussette, une semelle, quelque chose. Et donc, je les attrapais, les voici. Donc, c'est une Jordane. Il faut contextualiser une Jordane. C'est les Air Jordane 1, j'aime les 1 et les 4. Je les aime toutes, mais là, mes préférées, ce sont les 1 et les 4. Et c'est une Jordane que je vois sur un peu tout look hivernal, pluvieux, froid, sur un pantalon jogger chic, mais vraiment où le pantalon serre sur la cheville, où retombe sur la cheville, sur un pull noir à col roulé, mais un manteau féminin long noir, mais féminin, un manteau féminin. Sur un bonnet en cachemire noir, un total look noir hivernal et une joue rosie par le froid. Et des gants en cuir marron sur un total look noir ou camel. Est-ce que tu as vu la poitrine? La chaussure, c'est elle. Sabrina, ouvre la boîte! Parce que t'es là avec tes stories et tout minot veut voir la chaussure. Je comprends. Ah 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 ah, ben voici. Et alors? C'est grave. Parce que là, vous n'allez pas nécessairement bien la voir. Je vais vous mettre et je vais vous torture pas. Ah 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 ah. 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 Je sais pas comment vous les voyez. Elles sont en toile. En toile. Ah 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 disent move to zero this product is made with at least 20% recycled content donc c'est l'empreinte carbone c'est des matériaux recyclés donc attend parce que là je termine mon jus il est bon ils sont tous bons c'est vrai que là c'est grave même la semaine il ya un espèce de système de confettis là sur une semelle regardez mais bien sûr je vous mets les deux pour vous doublé le bonheur ça m'a fait claquer le poignet tu as entendu ou pas mais bien sûr donc déjà je reçois le parce que je guette et le facteur c'était ups je guette je guette j'ouvre la boîte et moi au premier petit coup d'oeil je me suis dit mais ça c'est le 39 or elle n'existe pas dans le 39 et je me suis dit mais c'est pas possible c'est ma taille je les ai enfilés parce que je porte quand même les hard jordan je les porte avec des chaussettes les sockets ou les chaussettes moi je porte mes jordan beaucoup quand je mets un survet avec des chaussettes et on voit la chaussette c'est le look bien sûr même avec des pantacours pas les pantacours mais les pantalons 7 8e mais bien sûr on voit une chaussette ou un bas avec une jordan mais bien sûr on peut porter une jordan de manière extrêmement féminine sur le look bien sûr avec le chapeau une lèvre mais bien sûr donc je me suis allé m'en enfilé une chaussette j'essaie la chaussure elle taille exactement ce qu'elle taille d'habitude et je me suis dit mais c'est pas normal et je regarde à l'intérieur c'est vraiment du 40 j'ai dit c'est ça qui est bizarre c'est à dire que comme c'est chez l'homme en taille us c'est le 7 alors que la taille féminine female size dans le us c'est le 8 et demi c'est pour ça que moi par le passé je me suis déjà trompé j'ai acheté chaussures depuis les états unis qui m'ont coûté un million de dollars à 8 et demi et en fait c'était le 8 et demi chez l'homme ce qui veut dire c'est du 44 ou que le que sais-je vous avez suivi les maths ou pas c'est très compliqué bref donc je suis là avec ma chaussure je suis là avec ma chaussure je vais dans ma collection là bas parce qu'elles sont ensemble elles se mélangent pas aux autres elles sont élitistes comme ça bon c'est entre elles et ben j'ai pris une 39 j'ai pris les dark mocha qui sont les dernières arrivées dans ma collection j'ai pris c'était les dark mocha dans la nation une deux et ben c'est exactement la même chose je ne comprends pas il ya un phénomène paranormal que je vérifie avec la deuxième paire que j'ai attrapé récemment et que je vous partage là tout de suite et là c'est grave c'est à dire que là on est également sur une là le mix des couleurs est gravissime je ne pouvais pas résister et je vous prie de croire que je suis exposé à des tonnes de jordan et je résiste je me dis arrête arrête tu en as trop arrête mais là là je pouvais pas résister la couleur les couleurs et là pour vous vous choquer vous vous attaquer en plein coeur je vais vous doubler le bonheur d'entrer donc préparez-vous psychologiquement préparez-vous à la maison ce n'est pas un birgundi non 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 c'est un bri ex-co-wis amé comment vous les voyez pour les voyer rouge ou pas sont pas rouges et en plus ils ont mis un lassage le lassage il était parfait le lassage les lacets sont parfaits parce que les lacets reprennent vraiment et le bleu de la latéralité de la virgule et le brique de du cuir mais cette chaussure elle est gravissime et là la toile elle n'est pas blanche elle est écrue qui rappelle l'écru du de la croûte de cuir latéral également mais là on est sur un modèle gravissime et elle c'est la taille féminine c'est le 39 c'est ma pointure mais si je prends le 39 ici le 40 ici elles sont absolument absolument identique 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 bref c'était une longue histoire pour mes deux nouvelles paires de jours et donc je suis la dernière paire de chaussures qui est la plus fulgurante qui va vous étonner peut-être venant de moi mais parce que moi je suis borderline et moi il faut pas mettre dans une case ça serait une grosse erreur vous le savez maintenant bon mais c'est vrai que c'est une tendance là qui nous est tombé dessus depuis les deux trois dernières années je dirais j'ai résisté j'ai résisté pourquoi parce qu'il y avait beaucoup de n'importe quoi mais quand je suis tombé sur elle j'ai dit what mais je vous la garde pour la fin pour l'instant la fameuse chaussure que j'ai attrapé chez mango dans d'autres couleurs et que je voulais attraper chez la redoute pour la troisième couleur parce qu'elle existe en trois couleurs mais j'ai pas pu attraper la troisième vous êtes toujours là ou pas donc c'est mango chez la redoute c'est moi qui vous remercie et vous le savez les filles il ya le système des points chez mango j'ai attrapé des méga discounts sur cette chaussure ça va encourager à acheter les deux teintes parce que j'ai le c'est c'est mango likes me il fonctionne en like ce sont des likes ce sont des points il est tu peux les utiliser en boutique ou online ça déduit mais du 4 euros 5 euros des fois 8 euros par commande c'est grave renseignez vous c'est gratuit et bon ben c'est vrai que la chaussure c'est un moccasin moi à cette saison là ne cherchez pas je porte des moccasins c'est vrai que moi je porte un moccasin toute l'année mais j'ai en automne là je porte beaucoup un moccasin j'adore un moccasin j'aime un moccasin avec tout et comme je suis beaucoup avec mes chino là mais c'est huitième avec un moccasin c'est perspicace c'est efficace tout de suite ça marche je vais faire mon marché je suis là je suis bien un de mes petits pulméraki je l'ai pas toujours donc la première c'est elle c'est une espèce de rose nude mignon bogus donc c'est un moccasin qui n'est ni rond ni pointu ni carré qui est un mix de tout ça elles sont très efficaces récemment je vous ai partagé cette chaussure là vous êtes nombreuses pareil à les avoir attrapé c'est sur amazon me semble-t-il et parce qu'elles ont un talent un talent novateur comme ça innovant elles sont d'une grande efficacité mais elles sont plus pointu fait c'est pas plus elles sont complètement pointu et magnifique elles sont plus habillées aussi ça c'est le petit moccasin pour aller zoner à la poste faire mes trucs et tout vous savez pas pourquoi je suis très émue maintenant à la poste je suis devenu pro j'ai plus la queue et les gens me prennent suffisamment mal bon on dit mais monsieur je suis pro pardon elle nous est passé devant il a dit mais madame elle est pro elle ne fait pas la queue laisse moi frimer tu me laisses bref le petit look et ben ça c'était le petit look elle a des soeurs c'est ça le problème quel est-il dans un premier temps les marrons et c'est un marron qui est presque birgué on l'est elles sont belles sont trop belles comité dis part of our take action program pourquoi the leather is been tanned using sustainable progress donc c'est du cuir et apparemment il a été fabriqué en respectant je ne sais pas des normes environnemental sustainability bien sûr donc magnifique je la joue sur la pure je vous le donne à mille elles existent en noir et ce sont les noirs que je n'arrive pas à attraper c'est pour les noirs que je me suis crapauté chez la redoute qui ne les aille plus non plus donc je les yes et c'est vrai que les alertes sur mango le produit il est déjà revenu mais eux ils ne le disent pas il faut qu'on peut pas leur confiance malheureusement le système d'alerte d'h&m est fiable mais le système d'alerte de mango n'est pas il te prévient le lendemain c'est trop tard je regarde ma boîte mail je vois que la veille j'ai reçu le mail je me crapauté dessus il y en a déjà plus donc c'est trop tard en fait voici donc pour la chaussure de chez mango j'ai fait tomber sa soeur et alors la dernière chaussure je le disais là il ya quelques ça fait deux ans trois ans il ya une tendance de chaussures qui nous est en fait il ya deux tendances de chaussures qui sont arrivées une avec laquelle j'étais un et c'est non ferme et définitive dès le départ c'est ce sont ces espèces on dirait des les les pas les boîtes des poissonniers mais les chaussures techniques ils appellent ça chaussures techniques les gens qui sont dans les cuisines et tout ça et je trouve ça très moche toutes les marques même les méchantes marques du luxe se sont mises à les faire moi personnellement et ce nom vous savez c'est c'est pas et c'est pas un cas d'espèce il ya des tonnes de mode moi qui me passe au dessus les cyclistes là je vois des cyclistes là en fait bon bref après chacun voit midi parce que c'est vrai que chacun voit midi mais il ya des modes non je n'en ai donc il y avait cette mode qui est arrivé et puis très concomitamment il y avait les chaussures moi j'ai envie de dire la raccroft tomb raider c'est à dire que c'est c'est comme une ranger mais féminisée exacerbée modernisée et alors ensuite c'est vrai que et les grandes maisons je les dis s'ils sont mises ils les ont déclinés où il ya des comme des portes clés des portes portables des des poches latérales sur la sur la botte la plus ou moins bottines ou bottes d'accord et après ça a basculé et donc là moi c'est là que j'ai pris mes distances je dis je n'en saurais je n'ai ce nom et puis je suis tombé sur elle et donc cette marque est une marque réputée de stockholm la marque c'est marco polo vous les connaissez ils font des super freines et tout et la chaussure elle est faux donc c'est vrai que elle est tellement faux laïe que je m'envisage sa soeur elles sont pas données au niveau du prix c'était pas donné mais je m'envisage je leur visage dans le cuir noir parce qu'elle est magnifique elle me plaît vraiment magnifique donc la boîte la voici je vous partage même pas c'est une marque de luxe à ce prix là c'est un c'est un produit de luxe ça c'est un petit peu cher donc c'est vrai que moi parce que je suis old school comme ça je suis une porteuse de Timberland vous le savez et vous savez que j'achète mes timb moi sur amazon à l'époque le mari j'ai acheté les timb sur amazon tous les gens autour de moi même pour les pichous les petites mignonnes c'est pas trop mignon ça les petites timb pour les pichous tout sur amazon bien sûr donc je suis une porteuse de timb mais quand je porte une timb je suis pas dans un look féminin je suis dans un look c'est la guerre je vais zoner la dernière fois que j'ai porté des timb au land c'était pour zoner partant des jeux à köln c'est à dire cologne c'est à dire l'allemagne alors ils ont une cathédrale qui est fulgurante bien sûr mais je voulais quand même l'équivalent du team en plus féminin et de grâce ne m'insultez pas avec ça parce que ça c'est une insulte suprême the f is going on quelque part ça c'est c'est non ça moi vivante ça jamais il faudra passer sur mon corps mais donc je voulais vraiment hélas c'est vrai que c'est cette tendance de tom rider mais pas de manière courtoise et luxe on est sur ni une patte au gaz ni une timberland mais une espèce d'hybride modernisée dans un nude bogos des familles je vous les mets à l'écran je ne sais pas comment vous les voyez elles sont sublimes 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 ils rôlent pas tu vois tu reçois le truc elle est dans le papier de soie etc c'est une vraie belle marque à marco polo je les connais au niveau vestimentaire donc je vous double le bonheur sur la boot ça c'est grave c'est grave de beauté et là je vous disais que j'envisageais sa soeur la voici cuir noir elle est chère mais elle est magnifique et ça c'est vrai que c'est une chaussure de la même manière que celle ci parce que moi j'ai tous les produits je vais les impriméabiliser et tout avant de les sortir mais c'est le 39 mais ça c'est des chaussures que dans 5 6 10 ans je vais avoir encore c'est sûr magnifique elles sont vraiment belles il faut les voir il faut les voir en personne donc c'est par elle les filles et les garçons que je conclue cette très longue vidéo fâchien de tout coeur j'espère que j'aurai le est-ce qu'elle était très longue non de tout coeur j'espère que j'aurai et le temps et l'énergie de vous filmer quelques pièces dans le corridor si c'est pas le cas je vous prie de m'en excuser mais c'est vraiment parce que là je vous dis honnêtement je ressens le fait que je suis pas parti en vacances et j'ai aussi envie probablement besoin de poser un peu la bestiaule il est là il me toise donc là où je m'en vais évidemment je vous prends avec moi mais des petites je préférais vous vendre et là bas je vais essayer de le faire mais voilà je tâche pour autant de vous partager du contenu je pense que en milieu de moi vous retrouvez une vidéo si c'est pas le cas les années précédentes je me disais je je m'esquintais la peau à vous tourner du contenu du contenu du contenu contenu pour être là avec vous pendant mon absence et puis très souvent c'était des vidéos qui n'étaient pas nécessairement qu'ils vous trouvaient pas nécessairement alors je me disais c'est pas avec la tristesse ça me faisait profondément mal je vous dis la vérité donc maintenant j'ai décidé si j'arrive à vous filmer du contenu je vous fais la compagnie sinon je vous prends sous le bras l'instagram c'est ça aussi qu'ils aiment avec instagram je peux vous partager je peux vous donner des billes où que je sois pas nécessairement ici c'est pour ça vraiment rejoignez moi sur instagram donc les filles et les garçons je voulais tu sais pour le fun et pour je me remets un petit quelque chose de tom ford tom ford mais ce qu'il est en grande peine il vient de perdre son époux malheureusement de d'une très longue maladie ça m'a fait de la peine j'ai vu cette news ça m'a fait vraiment de la peine son époux de 35 ans figure 35 ans de mariage voilà c'est un petit clin d'oeil pour pour tom ford je vous laisse ici les filles et les garçons pour cette petite vidéo petite ou longue que je ne sais plus je vous embrasse très très fort avec sur une choucha la 10 respect foule là c'est vrai que là on respecte plus les valeurs de cette république bien sûr il faut vraiment que j'en attaque les jus bas je vous fais un énorme bisous prenez bien soin de vous prenez bien soin de vous et prenez bien soin des vôtres et je vous retrouve tout vite et venez vous gazouillez avec moi là où je me trouve bye Sous-titrage ST' 501